... Bonsoir et bienvenue à tous au rendez-vous du 20h. ... Séminaire de formation du Conseil international des radios et télévisions d'expression française à Cotonou. Le CFO 2019 a démarré ce matin. La production et l'information pour les radios et télévisions à l'aide numérique, c'est le sujet en débat à cette rencontre. Quelles sont les nouvelles dispositions de la constitution du Bénin et quels sont les avantages de modifications et innovations apportées ? Le groupe de réflexion alternative et prospective a outillé les étudiants à ce sujet. La compagnie Air Taxi Bénin prouve son utilité et sa fiabilité. Elle a assuré le déplacement de Cotonou Niki Cotonou de plusieurs membres du gouvernement. Ils ont pu ainsi honorer de leur présence la célébration de la Gani Aniki. Bonsoir, mesdames, messieurs. CFO 2019, le top est donné ce matin pour trois jours. Deux travaux autour du thème principal, comment penser la production et l'information pour les radios, télé et télé de services publics à l'ère d'Internet. La seconde ouverture du 24e séminaire de formation du Conseil international des radios et télévisions, CFO, a eu lieu ce matin et a été présidée par le ministre de la Communication, Alain Ogunla. Nikano Kovip, le reportage. Le Bénin est passé maître dans l'art d'écrit l'histoire des médias francophones. En accueillant pour la troisième fois les radios et télévisions de l'ère, CIRTEF, Cotonou s'inscrit dans une tradition d'échange de bonnes pratiques, entretenue au moyen du CFO. Cette édition 2019 est même celle de tous les enjeux dans un contexte de révolution digitale et d'émergence de nouveaux médias. Les médias audiovisuels publics baignent depuis plus d'une décennie dans un environnement qui a fortement muté du fait d'une nouvelle ère, celle du numérique en l'occurrence. Comment alors rester au sommet de la chaîne informative en n'ayant plus le monopole de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information ? Le CIRTEF, avec l'organisation de ce CFO, se propose d'apporter des réponses à ces interrogations légitimes du moment. La résilience dans la rupture avec les médias traditionnels devrait s'accompagner de la mue de tout un système de production et de diffusion. Trois jours durant, des ateliers de formation vont y travailler et brosser le contenu des médias d'aujourd'hui et de demain. Trois jours au cours desquels des réunions plus stratégiques vont imaginer le potentiel nouveau visage d'un CIRTEF à bout de souffle. Cette rencontre sera marquée par un atelier stratégique réservé aux directeurs généraux des organismes, membres ou à leurs représentants. Des formateurs qualifiés choisis par le CIRTEF partageront leurs expériences avec les techniciens de l'audiovisuel, dont des agents de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Je vous dis combien ce séminaire représente un enjeu capital pour l'OITB et pour le Bénin. Grande pourvoyeuse de programmes pour la grille des télés radio francophones 25 ans durant, l'avenir du CIRTEF devrait tout simplement se jouer au cours de ce séminaire. Pendant ce s'effort et pendant la conférence générale qui va suivre, la page va être tournée et nous aurons affaire à un nouveau CIRTEF, ou bien ce sera la fin du CIRTEF et le début d'autre chose. J'ai envie de croire à nouveau à un nouveau CIRTEF qui misera sur des échanges créatifs et non plus sur une pseudo-communion autour de projets consensuels, mais souvent sans saveur. J'ai envie de croire à un CIRTEF qui stimulera ses membres au lieu de les conforter dans leur certitude. Et pour conclure, j'ai envie de dire, sinon, à quoi bon ? Conforter les membres du CIRTEF dans leur certitude au détriment du consensus. Un idéal qui augure d'une partie des chèques à l'échelle de la francophonie, dans laquelle chaque joueur propose des coups pour une issue convenable, y compris le gouvernement béninois. Mon pays accorde un intérêt particulier à votre réunion de réflexion sur le futur du CIRTEF qui représente pour le Bénin un précieux outil d'appui technique aux télévisions du Sud à sauvegarder à tout prix. Dans sa vision pour une presse libre et de qualité, le président de la République, M. Patrice Talon, et son gouvernement sont prêts à accompagner tous les efforts du CIRTEF dans sa quête d'un meilleur devenir. La rencontre de Cotonou devra donc être un nouveau départ pour le CIRTEF. Le CIRTEF est plus que jamais au tournant de son histoire. Il devra survivre autrement ou périr de sa lassitude. Pour décider de son sort, la partie des chèques, la vraie, devrait se jouer dès le mardi à la réunion de réflexion sur son futur, avant un verdict final attendu à la conférence générale du mercredi. Et ce 24e séminaire de formation qui se tient à Cotonou, c'est beaucoup de conférences et de nombreux ateliers de formation qui répondent aux enjeux du numérique. À la fin de la cérémonie officielle d'ouverture, Nekanokovi a tendu son micro à quelques délégués à propos de leurs attentes vis-à-vis de ce CIFOR. On les écoute. C'est vrai qu'à l'ère du numérique, il y a peut-être d'autres façons de travailler, de changer les productions. On l'a entendu dans le discours du représentant de l'OIF et de penser à des productions qui répondent aux attentes des téléspectateurs aujourd'hui. Parce qu'à l'ère du numérique, on voit bien que le paysage audiovisuel sur le continent a changé avec l'arrivée de la TNT. Et qu'aujourd'hui, les téléspectateurs sont de plus en plus exigeants. Donc il faut pouvoir leur offrir des contenus qui répondent à leurs attentes. Aujourd'hui, le journaliste, le réalisateur ne doit plus seulement produire pour sa chaîne télé, bien qu'on soit maintenant ou qu'on tend vers le numérique. Il y a quand même Internet qui constitue un concurrent de taille. Et nous sommes obligés de produire aussi pour mettre nos productions, nos émissions sur les réseaux sociaux. Et la formation pour laquelle moi je suis venu me donnera les moyens d'être plus compétitif. Donc permettre, je suis de Radio-le-Mais à Radio-le-Mais au Togo, de pouvoir aussi être compétitif sur la toile. En tant que participante, on espère que nous allons avoir les outils nécessaires pour pouvoir couvrir l'information et pouvoir les diffuser sur les réseaux sociaux. On ne doit plus rester dans les médias classiques. Nous devons tous suivre le mouvement moderne. Donc ce séminaire va nous permettre d'être formés, de pouvoir diffuser l'information sur les réseaux sociaux. Et particulièrement pour nous, les participants des chaînes, nous allons être formés sur l'information, la prise de son, surtout avec les smartphones. Parce que d'habitude, on connaît les caméras, on connaît les micros. Mais maintenant, comment utiliser son smartphone pour pouvoir fournir une information, ou bien tourner un reportage ? L'enjeu auquel sont confrontées toutes les télévisions publiques du monde, qu'elles soient au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, qui est la révolution numérique. Comment aujourd'hui nous situer en tant que télévision publique dans le contexte numérique ? Il s'agit aujourd'hui d'aller rechercher des publics que peut-être nous n'avons plus, des publics jeunes qui eux sont connectés à leur smartphone et qui voient de la production ou des contenus qui viennent du monde entier. Comment aujourd'hui les intéresser à notre culture, à nos questions nationales, à nos questions locales et à certaines valeurs humanistes qui peuvent être celles qui sont véhiculées par les services publics. Les étudiants de la Faculté de droit à l'Université d'Abomekalavi sont désormais mieux informés sur la question de la révision de la Constitution. Le groupe de réflexion alternative et prospective GRAP, en abrégé, en collaboration avec la chaire, a organisé sur le campus d'Abomekalavi, ce samedi, une séance de partage et d'explication avec ses étudiants. Gilles Dansou, Wenceslas, Savoyimont, nous font le détail. Expliquer de fond en comble les nouvelles dispositions de la Constitution après la révision intervenue il y a quelques jours, c'est l'intérêt de cette rencontre qui réunit majoritairement les étudiants de la Faculté de droit. Le groupe de réflexion alternative et prospective GRAP, en collaboration avec la chaire UNESCO, décide ainsi de mettre toute la lumière sur la question de la révision de la Constitution qui reste une avancée notable pour notre démocratie. La révision intervenue n'a pas eu pour effet d'instituer une nouvelle Constitution, d'instituer une nouvelle République et encore moins un nouveau pays. C'est la Constitution de 1990, telle que modifiée par la loi 2019-40 du 7 novembre 2019. Mais notre Constitution de 1990 demeure. C'est un principe, un engagement fort du chef de l'État qu'il ne soit pas touché aux fondamentaux de notre Constitution, ce qui a été entendu par nos députés et ce qui a été fait ainsi. Les fondamentaux de notre Constitution sont demeurés et demeurent et continuent à nous porter. L'exercice qui a été fait, la révision intervenue pour ma part, nous permet de mieux rentrer dans la modernité, de répondre aux défis du développement et de ne pas consacrer un clan, un homme, à la tête de l'État. Nous avons procédé à une révision de la Constitution qui est un acte historique, notamment en Afrique, qui n'a pas eu pour objectif de consacrer quelqu'un à la tête de l'État. Bien au contraire, toute interprétation opportuniste de la Constitution ne peut plus avoir lieu. La révision de la Constitution, l'accélération du temps juridique, un thème bien approprié. Nous allons juger utile de mettre à la connaissance de presque tous les assistants, enfin tout le monde présent aujourd'hui, sur les éléments phares de la Constitution qui sont des avancées énormes. La question de la représentativité des femmes, de la population par les femmes, la question de la cheferie traditionnelle, le duo qui existe entre le président de la République et le vice-président, des questions sur l'interdition de la peine de mort que vous connaissez très bien. Et donc ce sont des éléments sur lesquels nous avons estimé qu'il faut apporter des réponses aux gens, au lieu que ces personnes, ou du moins des étudiants, ne supputent sur des choses qu'ils ne comprennent pas. Parce que quand on prend par exemple le couplage des élections, l'année électorale, la fixité des élections, on se dit qu'il y a une belle avancée, il faut expliquer, il faut faire comprendre à tout le monde ce que cela comporte, sans oublier qu'il y a des intérêts économiques, en tout cas le bénéficiera beaucoup d'économies par rapport aux élections générales. Une séance assez bénéfique, puisque les participants repartent mieux aguerris. Un meeting politique, c'est avec le député NSJ Medewanou, qui a communié avec sa base par le détour d'un giant meeting qu'il a organisé le week-end dernier à Toviklin. L'élu de la 12e circonscription électorale a également expliqué aux populations sa conviction personnelle à travailler aux côtés du président Patrice Talon. Sous-titrage Société Radio-Canada Que pose le chef de l'État, son excellence, le président Patrice Talon ? Parce que nous n'avons jamais vu ça au Bénin. Tout le monde voit ce qu'il faut faire pour faire avancer le Bénin. Mais comme nous sommes tous des politiciens, personne n'a eu le courage de le faire. Donc je dirais en un mot que c'est le président Patrice Talon qui m'a inspiré. Applaudissements L'élection du 28 avril dernier s'est déroulée dans un contexte tout particulier jetant de l'opprobre sur les députés de la 8e législature dans leur ensemble. Mais selon le député Ernest Medewanou, pour une population aussi fidèle à sa personne, cette rencontre se veut une séance d'explication et de manifestation d'un amour réciproque. Mieux, l'élu du peuple de Toviklin refuse de faire partie des députés qui s'illustrent dans la manifestation de l'ingratitude. Je suis venu aujourd'hui vous dire que je ne vous ai pas oublié. Vous avez fait de nous un député sans tâche pour que nous soyons des députés. Vous nous avez accordé près de 45 000 voix. Et le troisième siège occupé par le Bloc républicain a fourni 28 000 voix. Je vous remercie. La loi portant modification de la constitution béninoise, celle portant amnistie et les inondations, des sujets qui s'invitent au grand débat. Dans l'union et la cohésion, les populations de Toviklin entendent faire de leur localité une commune prospère. Elles sont convaincues qu'il faut désormais faire la politique autrement. Une politique au service du développement tel que le veut leur leader charismatique, Ernest Medewanou. Encore des hommages à feu Albert Tewoedre. Son attaché de presse témoigne. Il aimait les réseaux sociaux, mais ils ont affecté ces derniers jours. Confidence de notre confrère Brice Ogubi. Celui qu'il qualifie de déchiffreur d'avenir n'a hélas pas vu venir sa fin. À quatre jours de ses 90 ans qu'il s'apprêtait à célébrer, Brice Ogubi revient sur les dernières circonstances de vie de l'ancien médiateur de la République, mais aussi sur le pédagogue, l'ami des jeunes et l'homme de foi aussi. Témoignage recueilli par François Zinsou et Ozias Sassounou. Cémoignage a toujours été un activiste, c'est un communiste d'alarme. Il était à l'origine d'une révolte étudiantine à l'époque. On avait mis en garde à vue quelques jours depuis où on l'a libéré. Il avait une soif profonde de l'Afrique. Albert aussi, c'était une pensée, c'était une école. C'est cette école qui a séduit beaucoup de jeunes, tout juste après la conférence nationale, surtout quand il a mis en place d'autres causes communes. Donc il faisait rêver la jeunesse. Je me souviens avec les Beyazin, les Secueta Lazare à l'époque, les William Sourou, et beaucoup d'autres jeunes, même les Joël Aïvois, tous sont transités par là. C'était avant tout un pédagogue et un déchiffreur d'avenir. Il y a quelque chose de plus que nous tous, d'ailleurs, c'est qu'il anticipe. Et cette capacité d'anticipation, parfois, peut débusquer sur des susceptibilités. On l'aime ou on ne l'aime pas, il a déjà dit et il est passé à autre chose. Beaucoup de journalistes gardent un bon souvenir de lui parce que c'est lui qui a été ministre du Plan à l'époque qui a favorisé les spécialisations, les brousses de spécialisation. Moi, j'ai bénéficié d'une spécialisation en France pour faire du journalisme. Il lisait beaucoup, il s'informait. Non seulement les revues de presse, mais il était aussi attaché aux réseaux sociaux. Je crois que ça a été aussi fatal pour lui. Ça l'affectait parce que je dis, moi, j'ai été, j'ai fait ça, j'ai fait ça pour ce pays. Il y a beaucoup d'incompréhension à ce niveau. Je ne rentre pas dans les détails. L'histoire jugera. Et puis, elle avait une crainte de Dieu. Je crois que cette crainte de Dieu l'a rapprochée du monde catholique. Et puis des religions endogènes également, de l'islam. La preuve, il a fini sa vie par le concept de dialogue interreligieux, interculturel. L'ONU va reconnaître le dialogue interreligieux comme un des mécanismes de règlement des conflits. Parce qu'au-delà des militaires, des opérations mentales de la paix, pourquoi ne pas dialoguer aussi ? Il est croyant. Il est très pur, très croyant. Même à ce dernier moment, il y avait toujours son crucifix, il y avait la Vierge Marie. Et puis, il croyait beaucoup à cela. Il n'est pas un saint non plus. Il n'a pas non plus la panacée à tout. Il a ses défauts. Il a sa part d'ombre comme tout homme. Les étudiants en gestion des risques et catastrophes des masters d'intégration régionale et développement de l'université d'Abu Mekalavi pour joindre la théorie à la pratique ont séjourné trois jours dans la caserne des sapeurs-pompiers afin d'acquérir des notions sur les techniques de secours d'une personne en danger. La formation a ému les uns et les autres. Retour sur les temps forts de l'immersion chez les pompiers avec Axel Dancier. Où c'est cela, ça m'aimant. 9h, dans cette salle, le silence règne. Les regards sont fixés sur le formateur. Ces étudiants des masters d'intégration régionale et développement de l'université d'Abu Mekalavi. Ils suivent un cours, celui des techniques de secours à une personne en détresse. Le caporal-chef Louis du groupement des sapeurs-pompiers fait des rappels et pose des questions. C'est en ce moment qu'on réalise les techniques de dégagement de l'urgence. Et on a parlé de quelles et quelles techniques de dégagement de l'urgence. De la théorie, ils passent à la pratique. Des instructions leur sont données. Nous avons fait des simulations, vous allez agir face à des victimes. On va voir ce qui n'est pas bon, corriger ce qui est bon, ce qui n'est pas fait. Ici, dans la cour des pompiers, des démonstrations sont faites. Ces spécialistes de la gestion des risques et catastrophes mettent en scène les enseignements reçus. Le tout sous l'œil vigilant des caporaux-chefs et du capitaine de brigade. Oui, elle respire. Alors, elle respire. Regardez vos yeux. Lorsque vous êtes abattus sur la victime, vous vous devez regarder où ? Regardez bien mes pieds ici. Or, vos yeux peuvent être dans le prolongement de la cage thoracique. Après l'acte 1 de cette opération de sauvetage d'une victime inconsciente, mais qui respire, place à l'acte 2. Celle-ci s'étouffe et se fait secourir. Madame Sarkbo, je vous ferai quelques compressions abdominales. Et ça doit sortir. Trois jours passés, au sein de la caserne des sapeurs-pompiers, le capitaine de bord ne cache pas ses impressions à l'issue des opérations. Le groupement national de sapeurs-pompiers est, en gros, sinon les sapeurs-pompiers ici, sont la cheville ouvrière en matière de réduction de risque de catastrophe. Et donc, en la matière, nous avons des étudiants qui sont au niveau de l'université d'Aboumé-Kalavi. Et donc, pour que justement nous puissions parler le même langage. On a joint la pratique à la théorie grâce aux sapeurs-pompiers, qui par ici nous remercions fortement, qui n'ont ménagé aucun effort pour que cette formation soit réelle. Par là aussi, nous remercions le coordonnateur des mastermind, le professeur Vicen, SPD, pour tout le travail qu'il fait pour nous. Les voilà désormais outillés, prêts à secourir, à venir en aide aux personnes en danger, et même à lutter contre des incendies. Ces étudiants en gestion des risques et catastrophes devront véritablement s'y appliquer pour accompagner les sapeurs-pompiers dans leur mission républicaine. Faire toucher du doigt aux populations les méfaits des feux de brousse et leur impact direct sur le réchauffement climatique. C'est le but d'une caravane de sensibilisation réalisée conjointement par les systèmes acteurs des médias et les acteurs des eaux et forêts du 4 au 9 novembre dernier. À travers des projections de films documentaires vidéo, il a su toucher les mentalités des populations du zoo et des collines à revoir les mauvaises pratiques liées aux feux de végétation. Plus de détails avec Ronald Robinson et Thuodoro Gandjeko. Plus de 75 000 feux de forêt au Brésil depuis janvier 2017. Halte aux feux de brousse. C'est le message fort de cet homme engagé pour la sauvegarde de l'environnement. Des communications et des projections documentaires choquent sur les impacts directs et climatiques. Des feux de végétation sur les forêts sont les armes de Alexis Segbemont. Ce cadreur et réalisateur combat les mentalités favorables aux feux de brousse. Sur le terrain, il est accompagné des acteurs des eaux et forêts et d'un représentant de IITA-Bénin, ce centre régional de recherche et de formation engagé dans les moyens naturels de lutte contre les ravageurs. Au niveau des collines, après l'étape de la commune de Ouassé-Wagudo, Bante accueille la caravane. Ce qui est dramatique, c'est que nous avons hérité d'une pratique ancestrale qu'on appelle « pacte de terre ». Ça fait qu'on ne dénonce même pas les auteurs de ces feux criminels-là. Les plutons jusqu'à aujourd'hui et les cultures même pourrissent sur les champs. Et tout ça, ça relève de nos comportements, de nos vilains comportements. On abat tous azimuts, on brûle tous azimuts. Et c'est ça qu'on veut faire comprendre aux populations locales. Ce qui s'est passé en Amazonie, on n'aimerait pas que ça vienne chez nous. Dans la commune de Savalou, c'est le tour des arrondissements. Konkondi, Djaloukou, Logozochel, Laotan et Monkba. C'est une artiste que nous menons tous les jours. Mais quand ils ont su qu'il y a la télévision, ils se sont trop intéressés à la chose. En regardant ce film, j'étais vraiment désolée. Nous allons désolée sensibiliser nos parents qui continuent toujours de pratiquer ce fléau. Nous nous donnons le devoir de continuer à sensibiliser les nôtres. À cause du ranch fournique que nous avons à Djaloukou, et puis les plantations que Pajefcom avait aussi laissées dans la commune, nous avons tout intérêt à mettre le plus grand sérieux et à continuer la sensibilisation sur cette lancée. Dans le zoo, précisément dans la forêt sacrée de Tanzon à Djidja, cette caravane finit son périple avec les populations de Kengbe. Nous sommes en début de saison sèche. Nous avons fait des pare-feux avec l'appui du comité de gestion de cette forêt sacrée et également le cantonnement forestier de Djidja. Pour Alexis Segbemont, cette sensibilisation est une alerte. Les feux de végétation, ça nous amène progressivement à la dérive. Je vais profiter de cette occasion pour remercier le directeur général d'IRAB, le directeur scientifique, le ministre de cadre de vie, la direction des eaux et forêts. Loin du grand destructeur comme il est présenté au cours des communications, le feu, quand on sait s'y prendre, est aussi un outil de gestion qui protège les forêts. Une dizaine de membres du gouvernement ont honoré la célébration de la GANI édition 2019. Une fois encore, la compagnie de transport AirTaxi Bénin a assuré le voyage de 16 août de la République. Suivons le public reportage signé Jérôme Hombor et Patrick Nimavo. Ce dimanche 10 novembre, le vol AirTaxi Bénin foule le sol de l'aéroport de Côteneau. À bord, les membres du gouvernement et les autorités de retour de la fête de la GANI au nord du Bénin. Certains font l'expérience pour la toute première fois. C'était pour aller participer à la fête de la GANI à Niki. C'était ma première expérience avec Air Bénin. Je peux dire que je suis très satisfaite pour le premier baptême d'Air pour une ligne interne. C'est une opportunité pour nous les Béninois d'avoir cette ligne interne-là. Le vol a été ponctuel aussi bien à l'aller qu'au retour. C'est bien déroulé, sans aucun incident, dans de très bonnes conditions. L'équipage de pilotage aussi professionnel. Disons qu'on a gagné beaucoup d'heures. Aussi bien l'aller qu'au retour, ce qui m'a permis, en marge de la fête de la GANI, de pouvoir rencontrer les groupements féminins qui travaillent avec le ministère dont j'ai la charge et faire des sensibilisations. C'était une belle expérience. Moi, c'est la première fois que je voyage par AirTaxi Bénin. Mon premier vol, j'avais dit un vol inaugural pour moi, c'était vendredi. Et là, c'est le deuxième vol pour le retour. Et j'ai été impressionné par la qualité du voyage. Où, contrairement à mes appréhensions, il n'y a pas eu de secousse. Le voyage était paisible. Le décollage et l'atterrissage confortables. Donc très franchement, je suis positivement impressionné. Et je voudrais exhorter, une fois encore, ici, cette compagnie à travailler avec APN, African Park d'Export, pour pouvoir prévoir des vols sur la Penjari. Prévoit également des vols sur le parc W. Cela permettrait d'augmenter la capacité d'accueil des touristes. D'autres, par contre, se sont pratiquement abonnés à cette compagnie pour la qualité de vol. Ce n'est pas la première fois que je prends ce vol. Je suis un client habituel. Et je peux dire que le vol a été très bon. Il a été très habituel. Nous avons une équipe très professionnelle. Et donc, je ne suis pas surpris qu'on ait cette qualité de vol. Et j'en profite pour les féliciter. Féliciter le management de la société. Et puis, je leur souhaite plein de succès. Moi, je suis un habitué. Presque un abonné de AirTaxi Bénin. Prendre la route, c'est l'exception. La règle, moi, désormais, c'est AirTaxi Bénin. Parce que, dès le premier vol, j'ai été convaincu que c'est une opportunité. Parce qu'ils partent en vol régulier, toujours ponctuel. Ça prend juste une heure quinze pour faire les 450 kilomètres. Ce n'est pas à Coutenon, le paracours. On a fait un excellent voyage. Et une belle fête de la Ghani. C'est heureux que Bénin AirTaxi nous ait permis de faire ce trajet. Et nous sommes heureux aussi que nos opérateurs économiques, justement, proposent ce type de solution qui va nous permettre de promouvoir le tourisme dans notre pays. La Ghani, à bord d'AirTaxi Bénin, c'est formidable. C'est formidable. Pourquoi ? Parce que nous étions partis le vendredi. Et le samedi, on était à la Ghani. La fête d'abord a été très belle. Il faut dire que c'est une Ghani exceptionnelle. Elle était riche en couleurs. Mais le retour a été encore formidable. Nous avons pris AirTaxi Bénin, et Paracours Coutenon, à peine une heure, une heure, cinq minutes. Sans troubillons, sans perturbations. Le voyage terrestre, vous savez, Paracours Coutenon, c'est six heures, je vois, au moins. Avec une bonne voiture. Bon, maintenant nous venons de faire une heure. Je crois que AirTaxi Bénin est là pour tout le monde. Elle est là pour nous tous. Elle est là pour nous, pour les prochaines Ghani et d'autres missions dans le Nord. Nous existons depuis 2014 et nous desservons le Nord du Bénin, en particulier, et quelques villes de la sous-région, telles que Lume, Accra, Légos, Ouagane, Yamey et autres. Mais après, AirTaxi Bénin fait aussi des vols réguliers, sur Paracours, rapidement, en une heure, environ une heure, dans le confort, dans la sérénité, dans la sécurité. La fête de la Ghani donne la preuve de l'attachement du gouvernement à la chefferie traditionnelle, à la culture. On ne peut rien bâtir en dehors de notre culture. C'est de façon exceptionnelle. Et on a eu l'occasion, lors de la fête, d'aller remettre le site du futur palais des rois de Niki, que le gouvernement se propose diriger sur un domaine de 20 hectares. On n'a pas l'habitude de le proclamer. On préfère agir. Et ceux qui nous observent vont voir. Et la postérité doit pouvoir en parler. Il y a eu le passage d'une équipe gouvernementale dirigée par Testal. AirTaxi Bénin offre également l'occasion du baptême de l'air à toutes les populations. À Niki, le lendemain de la Ghani, c'est un jour consacré, jour de l'allégeance des rois princes et dignitaires de l'Empire à son Altesse Sabine Naïna. Et à cette occasion, également, la Reine-Mère procède au baptême et au rasage des princes. Suivons le reportage d'Aziz Al-Agué. Le grand jour de la Ghani passé, la cour impériale ne désemplit pas. La Kaysi, le lendemain de la Ghani, est aussi jour de fête et de culte. Rois, chefs traditionnels et dignitaires viennent faire allégeance au Sinamboko Sabine Naïna III. C'est le lieu de constater, de remarquer la présence de tous les autres rois et chefs traditionnels. C'est à la Kaysi, ça doit se voir. Tout ce qu'on fait, on allait saluer l'Empereur, ça là, ce n'est pas d'abord important. Mais à la Kaysi, on doit les appeler nommément par le nom de trône. Chacun passe devant l'Empereur, il lui fait allégeance. Et c'est là où l'Empereur est satisfait, il dit mon pouvoir est reconnu, mon pouvoir est respecté. Chacun est venu de son palais pour venir se présenter, lui fait allégeance. Et chaque roi aussi veut avoir la bénédiction de l'Empereur. Il est venu, il faut qu'il se présente. La Kaysi est également le jour du conseil annuel des rois et chefs coutumiers. Les grands sujets de l'Empere y sont débattus. L'événement met aussi en exergue le pouvoir de la femme. La Yonkogi, la reine-mère, utilise son rasoir. Princes et princesses de l'Empere viennent solennellement se faire baptiser lors de la cérémonie de rasage. La seconde manifestation importante, c'est la journée de rasage qu'on appelle Kon. Kon, c'est le couteau qui sert à raser. On ne dit pas Yonkogi, c'est pas la vie de l'Agrès, c'est Yonkogi. Elle est la soeur aînée du roi qui est chargée de donner le nom traditionnel à chaque prince. On ne rase pas un bariba, le jour de Gadab, on ne rase pas une autre ethnie. C'est les princes, tous ceux qui sont issus de la dynastie, Mouakararu, Koraru, Sissé, les cinq dynasties, c'est leurs enfants qui sont chargés. C'est pour cela qu'aujourd'hui, chaque enfant qu'on doit raser doit être accompagné d'un saï, d'un dignitaire, pour qu'il puisse démoigner de l'authenticité, de l'originalité de l'enfant. On ne rase pas un enfant impur, c'est la rase de l'enfant de race pur qu'on amène. Si tu amènes un enfant qui n'est pas issu de la dynastie, ça a des conséquences graves sur l'avenir de l'enfant. La KSI s'étale sur plusieurs jours pour ensuite faire place à la Ghani de la Yonkogi, un autre moment de grande réjouissance. Parlons à présent de ce phénomène que beaucoup ignorent, le syndrome d'apnée du sommeil. C'est un trouble du sommeil caractérisé par un arrêt du flux respiratoire et c'est d'ailleurs un sujet qui préoccupe le club des sort-optimistes du Béné qui, à l'occasion de la célébration de ses 30 ans d'existence, l'a fait savoir lors d'une conférence publique le vendredi dernier. Reportage. Né au Béné depuis 1989, le sort-optimiste international est une association de femmes professionnelles engagées au service des couches vulnérables et démunies. Pendant 30 années de parcours, 7 clubs ont vu le jour pour œuvrer aux côtés des femmes et des enfants afin de leur donner un ouf de soulagement. Ensemble ou séparément, autour de notre devise « Comprendre, défendre, entreprendre », les sort-optimistes ont initié des activités qui touchent plusieurs domaines de la vie. L'éducation des filles, la clé du développement. La formation professionnelle des femmes et la mise en place des activités génératives de revenus pour leur autonomie financière. Le soutien à certains programmes visant l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. La lutte contre le paludisme, le VIH-SIDA, lutte contre le cancer du sein et du col de l'utéris et j'en passe. Le ministère en charge des Affaires sociales se réjouit ici de cette collaboration qui existe entre le sort-optimiste international et le Béné. Ces femmes engagées se battent pour des objectifs communs. Notre collaboration au cours de ces 30 dernières années a porté sur des actions pertinentes, multiformes et multidimensionnelles, qui visent toute l'amélioration de la vie des femmes, ployant encore sous la pénibilité des tâches ménagères professionnelles et maternelles dans notre pays. C'est à travers une conférence publique que ces sortes optimistes veulent marquer leurs 30 ans de vie. Conférence au cours de laquelle plusieurs thèmes seront abordés. Parmi ceux-ci, le syndrome d'apnée du sommeil, un ennemi caché selon les spécialistes. Ronfler était un problème tabou. Les gens n'osent pas dire qu'il ronfle. Aujourd'hui, il faut que ces personnes-là se déclarent ronfleurs et que les médecins apprécient si ce ronflement est néfaste pour leur santé ou si ce ronflement est simplement mécanique. Grossesses précoces en milieu scolaire, intoxication des enfants à bord des écoles et ailleurs sont autant de préoccupations qui vont meubler cette conférence. Les populations de la commune de Ndali et celles des autres communes environnantes peuvent désormais effectuer un tout qui étudie leurs opérations bancaires sans rallier par un coup. La 4e agence Bank of Africa Bénin dans le Borgou a effectivement ouvert ses portes dans la ville carrefour de Ndali. Alexis Assoba, Samira Tchabimane pour le reportage. La Bank of Africa Bénin continue de renforcer sa position de leader au Bénin. Avec l'inauguration de l'agence de Ndali, le réseau BOA du Bénin compte désormais 50 agences. Le bâtiment qui abrite cette agence est érigé sur un rez-de-chaussée et un étage qui offre toutes les commodités qui permettront justement à l'équipe de cette agence d'offrir une qualité de service et tous les services auxquels la population de Ndali est en droit de demander. Alors les agences sont composées effectivement de 50 agences, on va dire classiques, d'un centre d'affaires dédié principalement aux entreprises, d'un guichet qui est dédié aux opérations portuaires, d'une agence qu'on vient d'ouvrir qui est dédiée essentiellement aux institutionnels et ces agences sont munies de distributeurs. On a un réseau de 82 distributeurs d'argent. Le chemin a certes été long, mais l'issue ravit tous les coeurs. Une banque c'est un outil de développement, mais tout le monde sait combien les populations de Ndali sont dynamiques dans le domaine du commerce, dans le domaine de l'agriculture. Ce qui compte, c'est la fin. Aujourd'hui, nous sommes devant la belle agence BOA de Ndali. Donc je suis très très ravie que cette banque-là prospère. Tout le monde est joyeux, tout le monde est content. Et soyez sûrs, monsieur le directeur général, la BOA Ndali va prospérer et va dépasser ses années en chiffres d'affaires. Ouvrir des agences de proximité avec des services et des produits qui sont à la hauteur des attentes de la clientèle, telle est la vision de la BOA. Et le client reste le principal partenaire pour l'atteinte de cet objectif. Je saisis l'occasion de cette inauguration pour inviter tout le monde, les fonctionnaires, les salariés, les ouvriers, les retraités, les commerçants, les artisans, les associations, les ONG, les communautés religieuses, pour ne citer que cela, à porter leur choix sur notre agence afin de jouer de tous les services bancaires que nous leur offrons. La Banque of Africa Béné marque également sa présence à Ndali à travers sa fondation. Cette dernière a gracieusement offert des lots de fournitures scolaires aux apprenants de l'école primaire publique Centre A. Et c'est sur ce public reportage que se referme cette édition. Merci, mesdames, messieurs, de l'avoir suivie et bonne soirée à chacun et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada